Musique Donc, je suis allé voir, je me suis tapé leur demi-heure de mièverie et de plornicherie et franchement, ils sont pathétiques les deux, pathétiques. Bonjour à tous, vous avez été une trentaine à me contacter par e-mail pour la grosse collection de miniatures automobiles qui est vendue chez Interdépôt. Moi, je suis un client comme vous, rien d'autre, il faut les contacter directement eux, pas moi. Par contre, comme je leur ai fait de la pub, j'ai négocié avec eux et tous ceux qui leur feront un achat sur quoi que ce soit dans tout le magasin, avec le code VERTIGO30, vous aurez 20% de remise. C'est énorme, jusqu'au 1er janvier. Ensuite, s'il y a encore des remises, je vous mettrai les dates et le pourcentage dans le descriptif de la vidéo avec leurs coordonnées. Mais contactez-les à eux, pas moi. Donc, la vidéo d'adieu de Villebrequin. Ils m'ont fait pitié les deux, vraiment pitié. On aurait dit un très mauvais sketch du Jamel Comédie Club, mal interprété par deux comédiens sans aucun talent. C'est dommage de partir comme ça. Ils ont quand même la première chaîne automobile française, avec un public jeune, voire très jeune. Il fallait faire une folie pour ce faux départ. Comment ? Bah, vous ne saviez pas ? Oui, bien sûr, c'est un faux départ. Un peu comme ces vieux chanteurs en perte d'audience qui font tourner d'adieu sur tourner d'adieu, en espérant qu'un peu de public vienne encore les voir, avant d'espérer intégrer la troupe de stars des années 80. Donc, Sylvain Lévy, 30 ans, Pierre Chabrier, 29 ans, et la chaîne existe depuis 2017. Parallèlement à ça, ils ont mené leur projet Multiplat, pour lequel ils ont récolté plus d'un million d'euros, et oui, quand même, ce qui montre à quel point leur communauté les soutient. Ils ont également participé à ou organisé des événements, qui, à ce que j'en sache, ont été un franc succès, et ont beaucoup plu à tous ceux qui y ont participé. Et ils ont aussi de nombreux sponsors et autres soutiens financiers. Bref, ils n'ont pas la fortune à Jeff Bezos, mais ils ont quand même beaucoup plus d'argent que de problèmes. La vidéo de trop, pour moi, c'est celle de leur faux départ. Je vous mets le lien dans le descriptif, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On aurait dit Macron, avec son jeu d'acteur à la djérie, et son en même temps, mais en beaucoup plus mièvre. Ça dégoulinait de faux bons sentiments. On va arrêter, mais c'est pas sûr, on n'a pas encore 30 ans, on n'a jamais vraiment bossé dans notre vie, mais on est déjà fatigué, on est à la limite du burn-out. Franchement, c'est quoi cette génération de branleurs ? Oui, s'occuper d'une chaîne et organiser des événements, c'est du boulot, mais tu crois quoi, mon gars ? On va te mettre sur une chaîne d'assemblage, à répéter le même mouvement, 8 heures par jour, 230 jours par an, pendant 40 ans pour le SMIC, et tu vas voir ce que c'est que de bosser durement pour un salaire de misère. Eux, ils se font plaisir avec leur passion, ils gagnent chacun, au grand minimum, 10 miques par mois, et ils viennent se plaindre. Ayez un peu de pudeur, de dignité et de décence, s'il vous plaît. Votre succès et votre réussite sont certainement amplement mérités, mais ne venez pas cracher dans la soupe au caviar après, les gars. Car en faisant ça, ce sont tous ces gens qui n'ont certainement que très peu de moyens, et qui vous ont soutenus financièrement, que vous méprisez, dénigrez et insultez. Alors on arrête, parce qu'on veut souffler un peu, mais bon, on va quand même faire top gear. Bah oui, il y a du pognon et de la notoriété à prendre. Et parallèlement à ça, on a créé chacun notre chaîne, notre TikTok, notre Instagram, notre je ne sais quoi. Et on fera très certainement d'autres projets ensemble ou séparément. À nouveau, un peu de dignité, les gars. Être pris à ce point pour des cons par votre audience, c'est vexant quand même. Depuis toujours, et dans tous les spectacles, les duos, c'est ce qui a le mieux marché. Eux sont complémentaires, et je pense qu'ils n'auront pas le même succès individuellement qu'ensemble. Et avant qu'elles ne soient devenues totalement ringardes dans l'esprit de leur public, moi je suis pratiquement sûr qu'ils vont réactiver leur chaîne Villebrequin. La chaîne d'assemblage 8 heures par jour pour 800 euros par mois, ça ne va pas les tenter. Je ne pense pas. De toute façon, ils n'ont pas dit qu'ils ne le feraient pas. Ils étaient dans le oui, mais en même temps. Moi, je vous prédis que comme tous ces chanteurs qui en sont à leur dixième tournée d'adieu, on n'a pas fini d'entendre parler de Villebrequin. Et c'est tant mieux pour tous leurs fans. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501